Comment ne plus être touché par la méchanceté au travail grâce à la dépolarisation ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Avant d'aller plus loin, tu peux mettre un pouce bleu pour me dire que tu aimes ces vidéos et t'en veux encore plus, et appuyer sur la cloche pour être sûr de ne manquer aucune vidéo. Et enfin, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, tu as simplement aller dans les commentaires et tu regardes un rendez-vous de 45 minutes avec un coach de mon équipe qui t'est offert. Parfois, on est au travail, il y a des gens qui vont soit nous ignorer, soit nous donner un surplus de travail, soit nous prendre de haut et on peut être touché par ça. Et du coup, dans cette vidéo, on va voir comment grâce à la dépolarisation, nous on a aidé aujourd'hui beaucoup de personnes, que ce soit dans le sport et aussi dans l'entrepreneuriat et même dans la vie de tous les jours, à ne plus être touché par la méchanceté des jaunes. Alors un, le premier point, déjà le premier point, c'est de sortir du concept de méchanceté et d'aller voir les gens, ok, factuellement, quand je perçois méchant, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de dire quelque chose, il est en train de dire quelque chose pour se sentir supérieur, par exemple. Et le deuxième point ensuite, c'est de comprendre que tant que vous n'allez pas prendre votre leadership, ces gens-là vont venir à vous, ok ? C'est-à-dire que vous allez « attirer » les gens méchants, vous allez laisser une faille énergétique. Là, attention, là, j'emploie juste un mot pour que ce soit compréhensible. Et du coup, les gens vont avoir l'espace pour vous parler de cette manière-là. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'après seulement quelques dévalorisations, là, je pensais à une manageuse justement qui d'un seul coup, au final, à un de ses collègues qui avait l'habitude de lui parler de mal ou vraiment de la piquer dur, lui a dit « ok, c'est levé ». En toute étape calme et de certitude, lui a dit « mais en fait, t'es qui pour me parler comme ça ? » Et « je t'interdis de me parler comme ça en fait ». Et juste en faisant ça, boum, on est vraiment posé parce que sinon, si tu continues à l'arrivée, il va y avoir des conséquences pour toi et je ne lâcherai pas le morceau. Et du jour au lendemain, il a vu une femme qui était un peu soumise à quelqu'un qui avait son leadership, qui était prêt à aller au front s'il y avait besoin. Paf ! En fait, ça a calmé et directement, il n'y a plus eu de soucis derrière. Vu que vous récupérez cette partie de vous-même, avec la déploitation, on est de plus en plus complet, on est de plus en plus « dense », on ne laisse même pas de faille aux autres de tenter d'être méchant avec nous. Ils ne tentent même pas parce qu'ils savent qu'ils vont se brûler. Ensuite, et en plus de ça, si ça vous arrive, vous aurez le leadership pour avoir de répondre. Ensuite, l'autre étape, c'est de voir que c'est top en fait qu'il y ait des gens comme ça. Dernièrement, je parlais avec une femme qui disait « non, mais là, en ce moment, en gros, au self, il y a des gens qui, avant, je déjeunais avec, et maintenant, d'un seul coup, ils ne me disent plus quand est-ce qu'ils vont déjeuner, et du coup, je ne déjeune plus avec eux, ils m'ignorent en gros. » Ok, et moi, je lui dis « quels sont tous les bénéfices, en fait, pour toi ? » « Au moins, j'ai déjeuné avec d'autres, on a des conversations qui sont intéressantes, etc. » Ok, quels étaient les inconvénients pour toi de manger avec ces gens-là ? Quand on mangeait, à chaque fois, ils critiquaient tout le monde dans la boîte, ils avaient des conversations qui étaient à ras, des pâquerettes par rapport à mes perceptions, et je me sentais un peu mal en fait d'être avec eux. Ok, finalement, c'est top qu'ils aient été comme ça. Parce que s'ils n'avaient pas été comme ça, alors tu serais encore avec eux, parce que tu as eu de la culpabilité de dire « non, je préfère aller manger avec d'autres personnes, vos conversations ne m'intéressent pas. » Et du coup, ils t'ont juste facilité le travail pour te libérer, pour te libérer, pour aller avec d'autres personnes. Et là, il fait « paf, mais carrément, je n'avais pas vu ça. » Et donc, c'est cool, parce que les gens que tu vas percevoir comme méchants, de toute façon, il y a de grandes probabilités que ce sont des gens que tu n'as pas envie de fréquenter. Donc, c'est top qu'ils soient comme ça. Parce que s'ils étaient sympas, tu ressentiras peut-être de la culpabilité à dire « non, je n'ai pas envie de parler et tu ne m'intéresses pas. » Donc, les gens qui sont gentils avec toi vont créer de la dépendance et de l'attraction, tu vas vouloir être avec eux. Et les gens qui sont méchants avec toi vont te créer de l'indépendance, de l'autonomie, du challenge et du leadership et vont t'éloigner de l'autonomie. Donc, c'est important de comprendre ça, que dans la vie, tu seras soutenu et challengé. Il y a des gens qui vont soutenir ton système de valeur, il y en a d'autres qui vont le challenger. Et en fait, c'est OK. Et juste, arrête de perdre du temps avec les gens qui ne veulent pas de toi ou qui sont méchants avec toi. Dis « OK, merci, ça me permet d'aller voir d'autres personnes qui me correspondent mieux plutôt que de chercher à être aimé par tout le monde puisque tant qu'on sera dans la dualité de la matière, on sera aimé et détesté au même degré. Sauf que quand tu n'es pas toi-même, tu es aimé pour qui tu n'es pas, mais aussi détesté pour qui tu n'es pas. Quand tu commences à être toi-même, tu acceptes que les règles du jeu de la matière, je suis aimé pour qui je suis, je suis détesté aussi pour qui je suis. Et en fait, c'est OK. Ça fait juste partie du jeu. C'est juste important de l'accepter, de vivre comme ça et d'apprendre à vivre ensemble, même avec les gens qui n'ont pas les mêmes systèmes de valeur que nous. Et voici pour cette vidéo. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses, ce que tu aimerais pour approfondir. Et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, tu prends un rendez-vous avec un coach de l'équipe où on verra le point A où tu en es aujourd'hui, le point B où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour t'empêcher de passer du point A au point B et comment on peut débloquer tout ça le plus rapidement possible. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !